Lettres personnalisées de naissance, cette fois-ci c'est le R, donc c'est pour le petit Ryan. Donc la cliente m'a envoyé tous les petits éléments pour pouvoir mettre dans cette petite lettre souvenir. Donc j'ai déjà passé une première couche de résine, ensuite je suis venue mettre directement mon petit vinyle avec son petit prénom. Donc j'essaye de voir comment je vais le positionner, parce que comme je vous ai déjà dit, moi je veux vraiment que ça fasse le plus sympa possible. Parce que bon voilà, moi j'aime bien quand tout est bien accordé et tout. Donc au niveau du test de grossesse, j'ai eu un petit souci au niveau du capuchon. J'ai été obligée d'enlever la protection bleue, mais le petit côté rose, j'essaye de le mettre derrière la photo pour pas que ça se voit trop, pour pas qu'il y ait trop de couleurs. Parce que voilà, moi je veux vraiment que tout soit assorti. Donc vous avez vu, j'ai rajouté la date de naissance, le poids, la taille. J'ai également rajouté une petite photo, j'ai mis le test de grossesse, je l'ai caché derrière la photo. J'ai ensuite coulé une autre couche de résine, donc comme vous le savez, ça se fait en plusieurs étapes. J'ai attendu une bonne journée que ça sèche, et je vais ensuite venir rajouter des petites étoiles. Moi je l'adore, je les adore ces étoiles, il y a plusieurs tailles et tout. Donc je vais repasser encore une couche de résine transparente cette fois-ci, et je vais venir vraiment très très fine, juste pour pouvoir y positionner mes petites étoiles. Je vais encore attendre une bonne journée que ça sèche, et je vais ensuite m'attaquer à l'avant-dernière couche. Donc pour le coup, la cliente m'a demandé des paillettes vertes, donc je lui ai envoyé plusieurs paillettes que j'avais pour être vraiment sûre d'être dans les couleurs qu'elle souhaitait. Et je la mélange avec de la résine transparente, et je vais la couler directement dans mon moule. Je vais attendre une bonne journée que ça sèche, et ensuite j'ai coulé de la résine un petit peu vert, du vert que j'ai mélangé avec du blanc pour que ça soit vraiment un petit peu plus clair. C'est vrai que je ne vous ai pas filmé la réalisation, mais voilà. Ensuite, j'ai attendu encore une bonne journée que ça sèche, et maintenant il est l'heure du démoulage. Donc c'est vachement compliqué à démouler à chaque fois, mais bon, franchement j'ai vraiment hâte de voir le résultat, de voir le rendu final. C'est vrai que le fond, je l'ai fait clair, mais je me suis dit qu'avec les paillettes qui étaient assez foncées, comme ça au moins les paillettes ressortiront beaucoup plus. Et voici enfin le rendu final, je le trouve juste magnifique. Franchement, c'est vrai que le fait d'avoir fait vert clair, les paillettes vert foncées ressortent beaucoup plus. Les petites étoiles, le cordon, les écritures, tout est vraiment vraiment trop trop beau. Moi j'adore, j'espère que ça va plaire à ma cliente.